J'ai grandi dans une famille athée avec un frère alcoolique, donc du coup ça a développé en moi une haine pour l'être humain. A mes 14 ans, je découvre que je suis assez ouvert d'esprit et avec l'aide d'internet, je découvre que j'ai un don pour le magnétisme. Je guérissais en fait mes proches et moi-même et en fait ça me procurait du bonheur et j'étais heureux de pouvoir servir, je me sentais utile en fait. Et du coup à mes 24 ans, je commence à poser des questions à mon meilleur ami qui est chrétien catholique et je lui pose comme question par exemple, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'on va se réincarner ? Est-ce qu'on va errer comme des esprits sur terre ? Et après ces questions, il me parle de Jésus, il me parle de ce qu'a fait Jésus pour nous, de l'amour qu'il porte à l'être humain. Et un jour je lui demande de m'accompagner dans l'église près de chez lui. Et on entre dans l'église et il m'asperge d'eau bénite et au contact des gouttes, je sens que ça me brûle de l'intérieur d'une chaleur très agréable. Je ressens une immense paix en fait et un bonheur extrême en fait et j'avais pas envie de quitter l'église. J'avais jamais senti ça, c'était tout nouveau pour moi en fait. Et en rentrant chez moi, on parle du baptême par téléphone et il apprend que je ne suis pas baptisé en fait. Et il me dit dès demain tu vas voir le curé de ta paroisse et tu lui demandes pour le baptême. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis allé voir le curé de ma paroisse et je lui ai demandé pour le baptême. Il m'a demandé pourquoi je voulais me faire baptiser. Je lui ai dit que j'ai appris l'amour qu'avait Jésus pour nous, qu'il nous avait sauvé du péché et de la mort et du coup, j'avais envie d'appartenir à son monde, j'avais envie de suivre le Christ. Et du coup, depuis septembre en fait, je suis en catéchumène et je suis en attente pour le baptême. Pendant la préparation du baptême, je sentais que je devais aller voir le prêtre qui s'occupait de la préparation pour lui parler de mon don de magnétisme. Et c'est à ce moment là en fait que j'ai appris que ça venait de force occulte en fait, que ça ne venait pas de Dieu. Et du coup, j'ai remis un soir devant le Saint-Sacrement ces fameux dons au pied de la croix. Et depuis, je ne pratique plus de l'occultisme. J'avais un désir en fait que nous disparaissions, je trouvais qu'on n'était pas digne de la vie. Et aujourd'hui, j'ai carrément changé, maintenant j'aime la vie. Aujourd'hui, Jésus pour moi, c'est comme un Père qui nous apprend à aimer, qui nous apprend la vie et qui veut absolument le meilleur pour nous. en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada